Dans plusieurs quartiers, la police confirme une augmentation de la criminalité et de la violence. Oui, ce sont des statistiques, mais elles reflètent le quotidien des gens qui habitent dans les secteurs chauds. Vous allez voir ce soir des scènes qui témoignent d'un climat en ébullition attisé chaque jour par la pandémie et ses conséquences. Rue Sainte-Catherine S. dans le quartier Hochelaga. Un été complètement fou. Des bagarres en pleine rue. Du vandalisme. Des policiers sursollicités. Marc-André Labelle, qui habite en face, en a vu de toutes les couleurs. Moi, éventuellement, j'avais plus le choix de mettre des caméras parce que les policiers nous posaient des questions. On ne savait pas quoi répondre. On n'avait pas de preuves. Parce que ça en blague, les choses qui sont passées, même moi, je n'y croirais pas si je ne voyais pas sur vidéo. Depuis la pandémie, c'est indescriptible. Ce qu'on a eu, c'est des gens qui se battent avec des morceaux de vitre coupés en plein milieu de la rue. C'est des gens qui se poignardent, qui courent, qui sautent sur les voitures, qui jettent les motos à terre. Il y a eu un viol collectif. Le cri d'une femme a glacé le sang. Marc-André Labelle, qui a capté ces images, est encore bouleversé par cette scène. Ça, c'est épouvantable. On a vu vraiment dix personnes se pousser en même temps quand la fille s'est mise à crier comme si c'était impossible. Qu'est-ce qui se passe? Entre mars et juillet, les policiers étaient en moyenne présents là entre six à douze fois par jour. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans un des buildings ici, il y a trois ou quatre logements. Puis ce qu'on a remarqué, c'est que quand on compte les gens qu'il y a dedans, à un moment donné, on s'était rendu probablement à 75, 80 personnes globales dans ce building-là. C'est une jungle. C'est vraiment une jungle. J'ai l'impression d'être dans des films où ce qu'on voit des grosses villes américaines dans les années 80. Ce coin de rue-là, c'est une zone sinistrée. C'est la violence qui vous fait peur? Bien là, oui, ça, c'est la violence, c'est la drogue, c'est la maladie mentale. Les policiers sont ici constamment dans le secteur. Constamment. Il y a un jeune homme qui apparaît souvent sur les images de la caméra de surveillance. Il s'appelle Jimmy. Il a 26 ans. Ça, c'est pas un cinq étoiles, mais ça le convient. Oui, monsieur. Ça le fait pour le temps que c'est là, man. C'est mieux que d'être pogné dehors avec la scie de coronavirus de la mante. Il est où le propriétaire? Ben, tu sais-tu, moi, c'est un fantôme. Le propriétaire vient pas ici? Non. Ben, non. C'est comme si les meurs étaient à l'abandon. Non, c'est genre... Pas à l'abandon, mais oui. C'est moi le bas-sud, dans le bloc ici présent. Montréal a connu l'un des étés les plus meurtriers en matière de surdose de drogue. Seulement en juillet, plus de 20 décès. Chaque année, des gens se recueillent à Montréal pour des personnes mortes dans l'oubli. Mgr Christian Lépine et le curé de la rue Claude Paradis leur ont rendu hommage il y a quelques semaines. Combien de corps qui sont pas récupérés par année de victimes? De deux à trois cents par année. Et là? Juste Montréal. Tous ces gens-là sont décédés seuls dans des parcs, dans des ruelles, dans la rue, sans personne pour les mettre au tombeau. Et ça pourrait augmenter, ce nombre de victimes, dans le contexte de la pandémie? Selon moi, oui. À l'automne et cet hiver. Parce qu'on n'a pas encore palié. Les refuges sont au plus au ralenti à cause du COVID. Il y a moins de bénévoles. Ils accueillent moins de monde. Alors il y a plus de monde à la rue. Nathalie Renaud tenait à être à cette cérémonie parce que sa fille, Catherine Richelieu, 24 ans, avait tout pour être heureuse. La jeune femme a succombé en 2018 à une surdose de drogue. Ça n'a pas de bon sens rendu en 2020 qu'il y ait autant de monde qui s'isole puis qui meure seule dans la rue. Catherine a été retrouvée où? À quel endroit? Catherine, elle est retrouvée sur la rue Saint-Hubert, proche de Rosemont. C'est un inconnu qui l'a accueilli la veille. Puis lui, il est parti au courant de la soirée. Puis quand il rentre aux petites heures du matin, il l'a retrouvée inerte à côté de son lit. Il y en a que probablement que leurs parents, ils n'ont même pas de nouvelles. Ils ne savent même pas où ils sont parce qu'eux ne donnent pas de nouvelles. Ils s'isolent volontairement. Mais des fois, ça voudrait peut-être la peine de mener par un tour. Peut-être qu'ils pourraient les retrouver. Puis peut-être de lui tendre la main. Dans un instant, quand la crise devient alimentaire. On ne peut pas se permettre que le monde meurt de faim. Ça me fait chaud au cœur de voir que les gens sont... Il y a des organismes qui sont là pour nous aider. Les effets de la crise économique causés par les restaurateurs et les gens sont là pour nous aider.